Hey! Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Check Ça! Aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être les étranges coïncidences. J'ai... Euh... Oh shit! Qu'est-ce qui est? J'ai... Excusez-moi, c'est parce que j'avais promis d'appeler ma psy. J'ai complètement oublié. Quoi? C'est bizarre, ça. Oui, allô? Docteur? J'étais justement en train de parler de vous. Hey Docteur, est-ce que vous croyez aux coïncidences? We're here! We're here! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! On est très triste. Elle sait qu'on attend après elle, mais elle ne se manifeste pas exprès juste pour m'énerver. J'ai déjà essayé de l'appeler. Je vais encore essayer. On va se concentrer. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais rester calme. Tout va bien. Tout va bien. Hum. Qu'est-ce qu'un poster de Dirty Dancing fait dans un décor de fan de films d'horreur? C'est inacceptable. Hey, touche-toi à mon pâteau que je suis ici. Ah ah! Je savais que ça marcherait. Maintenant que tu es ici, tu restes ici. On a besoin de toi. Non! Je veux pas aller. Assieds-toi. Assieds-toi. Zout! Je suis là. Ben bonjour tout le monde. Voilà, Gripsou! Maintenant, on peut commencer. Yes! Coïncidence numéro 10, la mobilette maudite. Baf, maudite, je sais pas. Je crois pas beaucoup, hein? Tu vas voir, tu vas voir. Si tu dis. En juillet 1975, dans la ville d'Hamilton, au Bermude, un adolescent de 17 ans nommé Neville Eben se promenait tranquillement sur sa mobilette. Quand, au coin de la rue, soudainement, il se fait frapper par un taxi. Ben, dommage. Il en est mort. Tant pis pour lui, hein? Voilà. Fini. C'est fini. Je t'empêche. Mais non, c'est pas fini parce que, exactement un an plus tard, en juillet 1976, son frère, Erskine, à ce moment-là, lui aussi âgé de 17 ans, se promène sur la même mobilette, dans la même rue. Pis dans la même intersection, il se fait frapper par le même taxi avec le même chauffeur, Willard Menders, qui contenait le même passager. Ouais, mais peut-être que dans cette ville, il y a pas beaucoup de personnes pis il y a pas beaucoup de taxis. Tu sais, c'est à New York, peut-être. Tu marques un point. Ben, c'est ça, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est pas fini. C'est juste le début. Ben, oui, oui, oui. Coïncidence numéro 9, les assassinats de Lincoln et de Kennedy. Je sais que vous en connaissez déjà la plupart parce que une impressionnante liste de coïncidences étranges entre les assassinats d'Abraham Lincoln et de John F. Kennedy circule sur le net depuis des années. En fait, cette compilation a commencé dans les années 60, peu après l'assassinat de John Kennedy en novembre 63. Et probablement parce que Kennedy estimait beaucoup Lincoln, les gens ont commencé à faire des rapprochements et ont trouvé des similitudes. Plusieurs ont été exagérées, embellies avec le temps, mais après vérification, quand même, plusieurs d'entre elles restent vraies et troublantes. L'une des coïncidences qu'on voit le plus souvent, c'est que John Wilkes Booth, le tueur de Lincoln, serait né en 1839 et Lee Harvey Oswald, le tueur de Kennedy, serait né en 1939. Ouais, bullshit. C'est pas tout à fait vrai. Ben, c'est ce que j'ai dit. En fait, Booth est né le 10 mai 1838. Ben voilà. Quand même, un an. Hum hum. Quand même. Quand même. Ok. Elle est pas impressionnée. Non. Lincoln est mort dans un théâtre nommé Kennedy. Et Kennedy est mort dans une voiture, Lincoln. Non, c'est bullshit. J'y crois pas du tout. Euh, en fait, c'est faux en partie. Ben, ça, c'est vrai. Parce que le théâtre dans lequel Lincoln s'est fait tuer s'appelait Ford. Mais quand même, la voiture, la voiture Lincoln est fabriquée par la compagnie Ford et Ford était le nom d'un autre président des États-Unis. Hum hum. C'est impressionnant. Bon. On enchaîne. Hum hum. On enchaîne. Tu vas voir, il y en a qui sont... Ouais. Ça va t'apprécier. On dit souvent que la secrétaire de Lincoln se nommait Kennedy et que la secrétaire de Kennedy se nommait Lincoln. Bullshit? À moitié. Ben, c'est ça. En fait, la secrétaire de Kennedy se nommait bien Lincoln, Evelyn de son prénom. Mais la secrétaire de Lincoln, les deux seuls secrétaires de Lincoln que l'on connaît étaient John G. Nicolay et John Haye. La semaine avant les assassinats, Lincoln se trouvait en vacances à Monroe, à Maryland, tandis que Kennedy était parti en vacances avec nul autre que Marilyn Monroe. Non. Je crois pas. Faux et ridicule. En fait, il n'y a aucune ville nommée Monroe répertoriée à Maryland. Et pour que Kennedy se soit trouvé en vacances avec Marilyn Monroe, il aurait été avec son cadavre à moitié décomposé. Non, carrément décomposé. Dégalasse. Parce qu'en fait, Marilyn Monroe est morte en 1962. Bon, ben, tu veux me dire une vérité ou tu veux parler de Bullshit d'accord? Je savais que tu allais dire ça. Moi, là, le rôle de cette chaîne, c'est pas juste de divertir, OK? Oui, c'est ça. Mon rôle est de démystifier. Et je pense que nos auditeurs, si on en a, ils sont intéressés. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Tout va bien. On respire. Tu veux du vrai? Oui, je veux du vrai. Tu vas en avoir. S'il te plaît. Tu vas en avoir drette là, là. OK. Prête pour la partie vérité? Ben, en fait, hein? Check ben ça. Le nom des deux présidents contenait chacun cette lettre. Et le nom de leurs successeurs respectifs contenait également cette lettre, dans les deux cas. Ouais, mais si on aime la mathématique, hein? Comme moi, on sait tous que 7 plus 7, c'est 13 ans. Euh... On enchaîne. Les deux avaient pour successeurs un Johnson. Andrew Johnson pour Lincoln. Et Lyndon Johnson a succédé à Kennedy. Ouais. Lincoln a été élu au Congrès en 1846, tandis que Kennedy en 1946. Hum... Ah! 60 ans. C'est quand même un H. Les deux ont perdu un enfant pendant leur mandat. Un enfant de 11 ans, pour Lincoln. Et un bébé de deux jours pour les Kennedy, nés prématurément. C'est triste. En effet. Les deux ont été tués d'une balle dans la tête un vendredi. Ouais, parce que peut-être les deux étaient assis, alors c'est plus facile de chuter dans la tête, hein? Elle n'a pas le point. Puis vendredi, ben c'est vendredi fou. Attends. On enchaîne. Les deux tueurs étaient connus sous leurs trois noms. John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald. Gré, sourd, la folle. Et, pour les deux, le total des lettres de leur nom faisait 15. Encore la mathématique. Ouais. Mais on n'en parlera plus de mathématiques. D'accord. Check bien ça. Les deux avaient pour amis un certain Billy Graham. D'accord. C'est intéressant. Et les deux tueurs se sont fait assassiner avant leur procès. Ce qui fait penser à un complot. C'est tout à fait d'accord. Et Robert Kennedy, le frère de John, s'est fait lui aussi assassiner deux ans plus tard. Et là, plusieurs ont parlé de la malédiction des Kennedy. Mais qu'en est-il des Lincoln? Quoi? Ça a l'air aussi effectué? Non. Mais le fils de Lincoln semblait souffrir d'une étrange malédiction. Ce qui est d'ailleurs le sujet de notre prochaine coïncidence. Ok. Coïncidence numéro 8, la malédiction de Robert Todd Lincoln. De retour à Washington après un long voyage, les Lincoln avaient prévu se rendre au théâtre Ford pour assister à la pièce Our American Cousin. Mais Robert, âgé de 22 ans à l'époque, a demandé à ses parents s'il pouvait tout simplement rester à la Maison Blanche pour se coucher tôt et avoir une bonne nuit de sommeil. Il trouvait ça ennuyant. La pièce de théâtre? Oui. Peut-être. J'ai pas dit. Mais les parents ont dit, bien sûr, pas de problème. Et le sort a voulu que, cette soirée-là, Abraham Lincoln se fasse tirer dessus. Mais il est pas mort sur les coups. Il est mort le lendemain matin et le pauvre Robert a assisté à la mort de son papa. Ouais, mais où est la coïncidence? On va y venir. OK. Parce que, 16 ans plus tard, Robert, qui est maintenant secrétaire d'État à la guerre, devait accompagner le tout nouveau président des États-Unis, James A. Garfield. Oh, Garfield! Non, pas le chat, le président. Ben, zut! Pour un voyage en train vers Elberon, au New Jersey. Mais juste avant que le train ne quitte la gare, le président se fait tirer dessus par l'anarchiste Charles Guiteau. OK. Ça fait deux présidents que Robert voit se faire tirer dessus. Ça commence à être intéressant. Et c'est pas fini. OK. Parce qu'après ça, il y a deux décennies qui passent sans aucun assassinat de président. Mais, en 1901, Robert se rend à une exposition pan-américaine sous l'invitation d'un autre président, William McKinley, à New York, Buffalo, New York. Et juste au moment où il arrive et qu'il approche du président, devine quoi? Il s'est fait tirer. Il s'est fait tirer dessus encore par un autre anarchiste. Ben voyons donc! Du nom de Léon Solgoss. Oh, c'est vraiment bizarre. Après avoir vu trois présidents mourir, vous comprenez bien que Robert a décidé de refuser les invitations présidentielles. Et on peut le comprendre. Mais il y a un autre fait intéressant à noter à propos de Robert Todd Lincoln. OK. C'est qu'avant d'être frappé par cette étrange malédiction, il a été chanceux au moins une fois dans sa vie. Bon, ben tant mieux pour lui. Parce que, un an avant la mort de son père, il revenait de Washington pour profiter d'un congé de son université, Harvard. Puis, il a fait une halte à Jersey City. Là, il descend du train, il se retrouve sur une plateforme bondée de monde. Oh! Et lui, c'est un garçon poli. Il se recule et il attend sagement son tour pour entrer à la gare. Il se recule jusqu'à avoir le dos collé au train. Et là, le train démarre. Oh non! Ça, c'est dangereux. Il perd l'équilibre. Puis, il passe proche de tomber entre la plateforme et le train. Mais là, il y a un bon Samaritain qui le prend par le collet. Oh! Ben, c'est bien gentil. Oui. Mais ce n'était pas un inconnu. Oh non? C'était un acteur extrêmement célèbre à l'époque qui s'appelait Edwin Booth. Ok. Ça te dit quelque chose, Booth? Hmm. En fait, c'était nul autre que le frère de John Wilkes Booth. Le futur assassin de son papa lui sauve la vie. Ben, voyons dehors. C'est fort celle-là. T'es impressionnée. Wow, oui. Je le savais que j'allais l'impressionner. Hmm. C'était bonne cette-là. Coïncidence numéro 7. Le premier fera face au dernier. Le 21 août 1914, le Britannique John Parr fut le tout premier soldat à se faire tuer lors de la Première Guerre mondiale. Pow! Il s'est fait abattre par un soldat allemand en Belgique. Et le 11 novembre 1918, John Edward Allison fut le tout dernier soldat à se faire tuer lors de cette même guerre. Il est mort lui aussi en Belgique et à peine une heure et demie avant que la fin de la guerre ne soit déclarée. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que sur plus de 750 000 soldats à être morts lors de cette guerre, ces deux-là se sont retrouvés enterrés dans le même petit cimetière à Mons en Belgique, le Saint-Séphorien. Et les deux tombes se faisaient face et seulement 4 mètres et demi les séparaient. Et à l'époque, personne ne savait que John Edward Allison était le dernier soldat à se faire tuer. Très intéressant. Maisant que c'est intéressant. Maisant. Coïncidence numéro 6, le double du roi. Je suis ton double aussi. Mon double maléfique, oui. Alors, le 28 juillet de l'an 1900, le roi d'Italie, Umberto Ier, se rend dans un petit restaurant de la ville de Monza, en Italie, pour le dîner. Il était accompagné de son aide de camp, le général Emilio Ponzavaglia. Emilio! Emilio! Alors, quand le propriétaire du restaurant vient pour prendre la commande, les deux hommes, lui et le roi, se regardent et remarquent comme une étrange ressemblance. Les deux étaient l'aides? Euh, probablement. Je ne sais pas. Mais il y avait une moustache assez ridicule, mais qui était à la mode pour l'époque. Les deux avaient le même visage, la même corpulence. Et là, intrigués, les deux commencent à se parler. Et c'est là qu'ils ont remarqué d'étranges similitudes. Comme quoi? Hein? Tiens-toi bien. Oui? Les deux sont nés le même jour, le 14 mars 1844, dans la même ville, Turin. Mais alors, ça veut dire son jumeau. Justement, non. Apparemment. Vraiment. Et les deux ont épousé une femme nommée Margarita. Et ce n'était pas la même. Oui, mon Margarita? Le restaurateur a ouvert son restaurant exactement le même jour où Umberto a été déclaré roi d'Italie. OK. Ensuite, les deux sont devenus bons amis. Mais exactement un an plus tard, ou presque, soit le 29 juillet 1901, Umberto y apprend la mort de son ami, apparemment un exercice de tir qui aurait mal tourné. OK. Et là, il est dévasté et il est sur le point d'exprimer ses condoléances. Hum-hum. Et là, PAU! PAU! Il se fait tirer dessus par un autre anarchiste du nom de Gaetano Brestier. Alors, lui aussi est morte. Oui. Hum. Étonnant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Coïncidence numéro 5, le ballon des Laura Buxton. Moi aussi j'avais un ballon rouge mais elle est partie. C'est vrai, hein? Hum. Je suis 13 maintenant. Je m'en fous. Tout le monde s'en fout. Alors, d'abord je vous raconte l'histoire telle qu'elle a été rapportée par les journaux de l'époque en 2001. D'accord. Voilà. Un jour, dans la ville de Staffordshire en Angleterre, une petite fille de 10 ans nommée Laura Buxton écrit son nom, son adresse ainsi qu'une petite note qui disait « S'il vous plaît, retournez à Laura Buxton ». Elle attache le papier à un ballon. Hum-hum. Elle laisse s'envoler le ballon dans les airs dans l'espoir de peut-être se faire une amie. Oh! C'est beau, hein? C'est beau, on regarde comme une flotte. On le voit presque. Et là, le ballon voyage dans les airs. 140 000, soit environ 225 kilomètres. Hum! Quand même, ouais. Oui. Pour atterrir dans l'arrière-cours, pardon, d'une autre fillette de 10 ans qui se nommait elle aussi Laura Buxton. Hum-hum. Bon. Incroyable. Incroyable. Et là, Laura Buxton numéro 2 écrit à Laura Buxton numéro 1. OK. Et les deux se rencontrent. Et c'est là qu'ils remarquent plein de similitudes incroyables. Parce qu'en plus de porter le même nom et le même prénom, les deux avaient la même couleur de cheveux, la même couleur de yeux, attends, la même taille, plutôt grande les deux pour leur âge, le même âge, un T-shirt rose et des jeans. Bon, ça c'est quand même. Les deux avaient un Labrador Retriever noir à la maison. Plusieurs lapins gris. Et les deux s'étaient présentés au rendez-vous avec leur petit cochon d'âne de la même couleur, avec la même marque orange sur l'arrière-terrain. Ah ouais? Uh-huh. OK. C'est un petit peu bizarre. Alors, évidemment les deux sont devenus de bonnes amies. Une amitié qui a duré, même après 20 ans, sont encore amies. Ah. Tant mieux pour eux. Mais t'es quand même, t'es pas impressionnée? Ben, des mois plus. Après vérification, tu veux savoir ce qui est vrai? Ah, c'était encore bullshit. Justement, non. Après vérification, l'histoire reste étrangement plutôt véridique. OK. Alors, c'est quoi la différence? Seulement deux petits détails qui ont été modifiés. D'accord. embellis. Le ballon n'a pas atterri exactement dans la cour de Laura Buxton, numéro 2, mais dans le terrain d'un fermier. Et lui, quand il est arrivé pour jeter le ballon, il a remarqué la note. Il a vu Laura Buxton. Il a dit, ah ah, j'ai un voisin qui a une fille qui s'appelle Laura Buxton. Alors, il se rend chez le voisin pour donner le ballon à la petite Laura. Laura regarde. Elle dit, non, c'est pas mon ballon. Et là, c'est là que, ah ah! Ah ah! Qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont été intrigués. Hum, intéressant. Alors, tout le reste est vrai. Laura Buxton a contacté Laura Buxton, numéro 1, ils se sont rencontrés. Tout est vrai. Les labradors, les lapins, le cochon d'Inde. Bon, les deux n'avaient pas exactement dix ans. Une avait neuf ans et quelques mois. Hum, mais cette histoire est quand même étrange. Ah ah ah! Enfin! J'impressionne sous. Merci, la cochon d'Inde. Coïncidence numéro 4. Anne Hathaway et William Shakespeare. Et Adam Schulman. Ah, euh, le nom m'a dit quelque chose. Je pense, euh, elle a joué dans un film avec la princesse, si je ne trompe pas. Elle a joué dans plein de films. Elle a été Catwoman. Elle a joué dans Les Misérables. Bon! Et tu connais le célèbre dramaturge britannique William Shakespeare? Ben, évidemment. Ben oui. Il y avait une femme qui s'appelait Anne Hathaway. Lui, il avait une femme. Qui s'appelait Anne Hathaway. Et maintenant, regarde bien Adam Schulman, le mari de notre Anne Hathaway. À côté, c'est William Shakespeare. Oui bon, elle bogue de temps en temps. Il ne faut pas s'inquiéter, elle va revenir plus tard. Alors... C'est impressionnant, c'est pas? C'est impressionnant. Oh wow. Désolé. Coïncidence numéro 3, au cœur du miracle. Je mentionne avant de commencer que l'histoire qui va suivre a déjà fait l'objet d'un épisode de la troisième saison de la série télé Culte Unsolved Mysteries, Des enquêtes extraordinaires en France ou Dossiers mystères au Québec. Et aussi de la série Beyond Belief, Fact or Fiction. Ah! J'aime beaucoup cette série. On s'en fout complètement. Non, c'est faux. Alors, c'est l'histoire des membres du cœur d'une petite église baptiste de la ville de Béatrice au Nebraska, la West End Baptist Church. Tous les membres avaient pour habitude d'arriver environ à la même heure, soit 19h15, pour une pratique de chant qui commençait à 19h25. Et tout le monde était plutôt ponctuel, rarement absent et rarement en retard, surtout en même temps. Mais ce soir-là, le 1er mars 1950, à 19h27 exactement, la petite église explosa. Pouf! L'accident a apparemment été causé par une fuite de gaz. C'était mon gaz? Non. Probablement, moi je dis. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que personne n'a été blessé. Ben ouais, alors, comment ça? Personne n'était présent à l'église. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le monde est arrivé en retour. Tous pour des raisons complètement différentes et complètement banales. Comme quoi? Oui. Le révérend Walter Clemple et sa femme, ainsi que sa fille. Eux autres, c'est parce que sa fille a remarqué que sa petite robe était tachée. Et là, pour la consoler, la mère lui a repassé une nouvelle robe. Ensuite, la Donna Van de Grift, une étudiante. Elle, elle tenait absolument à terminer son devoir de géométrie. Normalement, elle était très ponctuelle. Ensuite, Royana Estès et sa fille Sadie, leur voiture a tout simplement refusé de démarrer. Il faut dire que c'était une soirée particulièrement froide. Sadie a suggéré à Rayana d'appeler la Donna, mais la Donna leur a expliqué qu'elle avait un devoir à terminer. Ensuite, Madame Leonard Shuster, elle a reçu un appel de sa mère qui lui a expliqué qu'elle avait besoin de son aide pour se préparer à une réunion de missionnaires. Herbert Kift, ben lui, il voulait à tout prix terminer de rédiger une lettre. Elle était super importante. On lui a demandé après, qu'est-ce qu'il y avait de si urgent avec cette lettre-là? Je sais c'était quoi la lettre. C'était la lettre pour sauver son âme. Ben voilà l'explication, parce qu'il n'a pas su répondre. C'était quoi l'urgence? Intéressant. Ensuite, Harvey Hall, ben lui, il s'est retrouvé seul avec ses deux enfants parce que sa femme était partie. Pis là, ben, il n'a pas vu l'heure passer. Ah, les enfants! Marilyn Paul, la pianiste, elle, elle voulait arriver une demi-heure avant tout le monde pour pratiquer ses chansons. Mais, cette journée-là, elle s'est tout simplement endormie, pis c'était pas son habitude. Sa mère a essayé de la réveiller, mais elle s'est rendormie encore. Et voilà ce qui a causé le retard d'elle-même et de sa mère. Ensuite, Lucille Jones et Dorothy Wood, qui étaient de bonnes amies. Elles, elles arrivaient toujours ensemble. Mais, ce soir-là, Lucille Jones voulait absolument terminer d'écouter son émission à la radio. Elle était tellement captivée. Son amie Dorothy a essayé de la descotcher, mais il n'y avait rien à faire. Et, finalement, Joyce Black, elle, elle avait tout simplement pas le courage ni l'énergie d'affronter le froid. Et elle a attendu jusqu'à la dernière minute pour sortir. Voilà. Est-ce que tout ce beau monde-là ont été sauvés juste par une série de coïncidences étranges? Ou par une intervention divine? Hmm... Ça dépend de nos croyances. C'est une bonne question. J'ai rien à dire, vraiment. Impressionné? Impressionné? Yes, sir! Coïncidence numéro 2. Le naufrage était prédit. Moi aussi, je peux prédire beaucoup de choses. Oui, on le sait, mon sang. Fou. Alors, en 1898, il y a un roman qui a été publié, il s'appelait Futility, ou The Wreck of the Titan, dépendamment des éditions. Ça racontait l'histoire d'un paquebot qui heurte un iceberg et qui coule dans l'océan Atlantique, causant ainsi plein de morts, notamment à cause du manque de gilets de sauvetage à bord. Ça te rappelle quelque chose? Oui, ça me rappelle. You're here, there's nothing I fear. On a compris, c'est beau. C'est, évidemment, la tragédie du naufrage du Titanic. Mais ce qui est impressionnant, et ce qui est troublant, c'est que ce roman a été publié 14 ans avant la tragédie du Titanic. Pareil comme un H. Et là, tiens-toi bien sous parce qu'il y a une liste de similitudes troublantes. Comme quoi? D'abord, le nom du navire, le Titan et le Titanic, à deux lettres près, le même nom. Moi aussi, je suis un Titan. C'est cela, oui. Ensuite, les deux navires étaient réputés insubmersibles. Les deux ont coulé dans l'océan Atlantique Nord, autour de minuit, en avril, à environ 400 mètres nautiques de Terre-Neuve. Les deux ont heurté un iceberg à Tribor, le côté droit du navire. Dans les deux cas, le iceberg a été repéré trop tard, environ 30 secondes avant l'impact. Dans les deux cas, le navire venu secourir les survivants avait pour destination Gibraltar. OK. La vitesse du Titan était de 25 nœuds, celle du Titanic 22,5. La taille du Titan était de 800 pieds, environ 244 mètres. Celle du Titanic, 882 pieds, environ 269 mètres. Hum hum. Le poids du Titan, 45 000 tonnes. Celui du Titanic, 46 000. Ouais, c'est quand même proche. La capacité, 3 000 passagers pour le Titan. Combien pour le Titanic? 3 000? Exact! Ben voyons donc! Le nombre de passagers à bord, 2200 pour le Titan, 2500 pour le Titanic. Hum, intéressant. Le nombre de gilets de sauvetage, 24 à bord du Titan, 20 à bord du Titanic. OK. Impressionné? Oui. Il y avait quand même deux différences majeures qu'il faut souligner. OK, c'est quoi? La première, c'est que le Titan a chaviré avant de couler, tandis que le Titanic a brisé en deux morceaux. Oui, dans le Titanic, il y avait un Love Story. On s'en fout. Oh! Et la deuxième différence, il y a eu 705 survivants au naufrage du Titanic et seulement 16 au naufrage du Titan. Oh, ça c'est triste. L'auteur Morgan Robertson, après la tragédie du Titanic, il a été accusé de clairvoyance. Ben moi, il adore. Moi aussi j'y peux faire ça. Vraiment? Oui. Est-ce que notre chaîne YouTube va avoir du succès? Non, je ne veux pas le savoir. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Alors, Morgan Robertson, il a dit que non, toutes ces similitudes-là étaient explicables grâce à sa vaste connaissance dans la construction de navires et sa grande expérience. Parce que son père était capitaine de navires. Lui-même était garçon de cabine avant de devenir premier officier sur un navire marchand. Avant de devenir équilibré. Ah, c'est intéressant. Mais ça n'explique pas tout. Non, mais quand même. Il y a encore beaucoup de monde qui croit à une vision du futur. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Prête pour le numéro un? Oui. Numéro un. Un autre naufrage prédit ou l'étrange prophétie de Poe. Hmm. En 1838, le célèbre auteur américain que vous connaissez sûrement, le maître du macabre Edgar Allan Poe. Ah oui! A écrit un livre qui s'appelait The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket. En français, les aventures de Arthur Gordon Pym. Un nom à coucher dehors, hein? Oh, tout à fait. Bon. Ça, ce livre-là, ça racontait le naufrage d'un bateau, le Grampus. Le genre de bateau utilisé lors de la chasse à la baleine. Hmm. J'aime pas ça. Peu importe. Le bateau coule. Ha! Ha! Quatre survivants sur un canot de sauvetage essayent de survivre. Ils ont la chance de capturer une tortue de mer. Oh! Ça les aide à toffer pendant un bout. Mais au bout de quelques jours, ils ont faim. Hum, hum. Super imagiment. Et là, ils commencent à penser que peut-être que la solution serait de sacrifier l'un d'entre eux et de le manger pour survivre. Ok. Et là, il y a un des passagers. Lui, il s'appelait Richard Parker. Il suggère de tirer à la courte paille pour désigner le sacrifié. Justement, c'est sûr que ça me prendrait une paille. Voilà! Hey, hey! Magie! Moi aussi, j'ai fait. Alors, excusez-moi. Euh, non. On est sur YouTube. C'est pas... C'est un faux. C'est une blague. Elle est végane. N'est-ce pas que t'es végane? Oui, je suis végane. Vodka! Alors, où en étions-nous? Oui, la courte paille. Et, comble de l'ironie, le sort a voulu que ce soit lui-même Richard Parker qui soit désigné pour mourir. Et là, les... Et là, les autres, ils le poignardent et ils le bouffent. Et ils ont été sauvés quelques jours après. Ah! Paul a toujours dit que c'était une histoire plus ou moins ridicule. Et il s'amusait à dire que c'était basé sur un fait vécu. Ah, oui? Ce qui était complètement faux à l'époque. Ah! Mais, 46 ans après, en 1884, il y a eu un vrai naufrage. Vraiment? Un bateau qui s'appelait la Mignonette. Oh, moi aussi, c'est une Mignonette. Qui naviguait de l'Angleterre vers l'Australie. Il y avait quatre passagers à bord. Tom Dudley, Edwin Stevens, Edmund Brooks et Richard Parker. Vraiment? Auré de 17 ans. Ben voyons donc! Alors, le bateau tout près du cap Good Hope, en français, le cap du bon espoir. Quelle ironie! Est pris dans une tempête. Et il coule! Tempête! Et les quatre passagers s'entassent sur un canot de sauvetage. Encore? Et là, capturent une tortue de mer. Non! Pourquoi ton terme de torture? Mais, c'est pas elle. Non, pas elle. Je te souviens. Elle va bien. Je te souviens. C'est bon. Et là, la même chose que dans le roman. Au bout de quelques jours, ils crèvent de faim. Et ils ont envisagé de tirer la courte paille pour désigner un sacrifié. Mais, Richard Parker était mourant parce qu'il avait fait l'erreur fatale de boire de l'eau de mer. Ah! Il savait pas que les petits coupés et les papiers sont propissants. Euh... Passons. Ah! Mais, c'est ça. Les autres, au lieu d'attendre qu'ils meurent d'empoisonnement et de risquer de s'empoisonner eux-mêmes, ben, ils l'ont poignardé avec un canif dans la gorge. Et ils l'ont mangé. Et, comme dans le roman, ils ont été sauvés quelques jours après. Il y a eu un procès. Deux d'entre eux ont été jugés. Ben, voyons donc. À la peine capitale. Oh! Après, leur sentence a changé pour six mois de prison. Mais, quand même! Voyons donc, pourquoi? Ben, je sais pas. Euh... Histoire de survie. Hum... Intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça complète notre top ten des coïncidences les plus étranges. Oui. Écris-nous, euh, en dessous de vidéo, c'est quoi votre préféré, s'il vous plaît. Oui, on serait curieux. Euh... N'oubliez pas abonner. Et... Écoutez-moi un pouce. Gênez-vous pas pour nous suggérer des sujets pour des prochains vidéos. Merci. Et n'oubliez pas, si tout le monde vous pense dérangé, c'est tout simplement parce que vous dérangez tout le monde et continuez comme ça. Comme moi! Check ça! Check ça! Bye! 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 Ciao ! 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501